Merci de venir en cette première conférence de la 24e édition de Visa pour l'image. On est ravis et c'est symbolique de recevoir en premier invité Jean-Louis Fernandez. D'abord parce que Jean-Louis est un photographe bourré de talent. Ça a l'air d'un lieu commun de le dire comme ça, mais allez voir son exposition et vous le verrez par vous-même. Et Jean-Louis est là aussi, c'est symbolique à double titre parce que Jean-Louis est un des réalisateurs de Visa pour l'image. J'en vois quelques-uns, quelques membres de l'équipe technique aussi dans le public. Jean-Louis est donc un des réalisateurs chaque année de Visa pour l'image. Et quand il n'est pas réalisateur à Visa pour l'image, c'est un photographe de plateaux, de scènes, de théâtres, de créations très exigeantes. Il travaille notamment, il a travaillé sur les spectacles de Chéreau, de Ouajdi Mouhamad, de Pipo Del Bono. On avait d'ailleurs présenté des projections sur la trilogie. On va se tutoyer, je sais que ça peut paraître un peu lit parfois, mais ça va être compliqué de se vouvoyer, Jean-Louis et moi, donc ne nous en voulez pas. On va donc se tutoyer. Donc Jean-Louis, tu présentes cette année une sélection de 12 ans de ton travail. Combien de photos en tout dans l'exposition ? 32. 32 photos sur 15 000 ? Sur 15 000, sur beaucoup, oui. Sur beaucoup, beaucoup d'images. Alors Jean-Louis a commencé la photographie un peu par hasard, enfin par hasard. Tu as été amené par des rencontres, voilà, tout ton travail est rythmé par des rencontres avec des gens. Tu étais au lycée, tu as su qu'il y avait une option photo et puis de là est parti tout ton chemin vers la photo ? Voilà, c'est ça, je ne savais pas quoi faire après la troisième et c'est ma prof de dessin qui m'a demandé, qui m'a dit qu'une nouvelle option venait de s'ouvrir à Châlons-sur-Saône, ville de la photo. Il y avait l'usine Kodak, j'ai réalisé un dossier, j'ai été pris dans cette option photo et c'est là où j'ai commencé à prendre la photo, à apprendre à développer, à cadrer, à faire de la photo. Et puis avant d'entrer dans cet univers très privilégié et très fermé du spectacle, des rues ou de création de pièces de théâtre ou de chorégraphie avec les plus grands noms, univers dont tu es complètement tombé amoureux aussi, et ça se voit d'ailleurs quand on voit tes portraits, l'intimité, la relation que tu peux avoir avec ces artistes. Mais la première fois que tu photographies du spectacle, tu te balades, tu es dans la rue et tu tombes dans un spectacle de rues. Voilà, c'est ça, tout s'est fait par hasard, c'est que des rencontres, des belles rencontres. Donc j'ai commencé la photo en seconde et début juillet je me promenais à Châlons-sur-Saône et par hasard j'ai vu un attroupement. Et j'ai découvert qu'il y avait un spectacle dans la rue, je me suis approché et j'ai découvert cet univers de spectacle, c'était la première fois où je voyais un spectacle, c'était Royal Deluxe, le roman photo, et c'était le début du festival Châlons dans la rue, donc je me suis fait ce premier spectacle, un deuxième, un troisième, et tout de suite j'ai été attiré par le spectacle, le rêve de partir avec la compagnie et de les suivre et de faire des photos. Et c'est comme ça que pendant des années j'ai fait des photos de spectacles de rue, je ne connaissais pas du tout le spectacle vivant à l'intérieur d'un théâtre, et c'est une rencontre qui s'est faite encore à Châlons, où le directeur du théâtre faisait un projet avec Anna Karina et Philippe Catherine, et je rêvais de faire des photos d'Anna Karina, car pour moi Anna Karina Godard, Gainsbourg, et j'ai demandé au théâtre, pas au théâtre, au directeur de ce théâtre s'il était possible de faire des photos, ça n'a pas pu se faire pour X raisons, et cette création avec Anna Karina et Philippe Catherine partaient dans une ville à côté, et là j'ai pu aller faire des photos, et c'est là où tout a commencé, j'ai commencé à faire des photos de répétitions, de coulisses avec Anna Karina et Philippe Catherine, et tout de suite j'ai été attiré par ça, encore plus attiré, et quand Jean-Marc Rangier, le directeur de ce théâtre, a vu ces photos, il a beaucoup aimé, et à partir de ce moment-là, il m'a demandé de travailler avec lui, et de découvrir des spectacles, il l'accueillait peu de temps après, la compagnie Pipo Del Bono, c'était l'une des premières fois où la compagnie Pipo Del Bono se produisait en France, il m'a dit c'est une compagnie extraordinaire, tu devrais aller dans les loges, je suis sûr qu'il peut se passer des choses, et je suis rentré dans les loges, je ne connaissais absolument personne, je n'avais même pas vu le spectacle, et en voyant, c'est pas que je suis tombé amoureux, mais j'ai été flashé par cette compagnie, où Pipo Del Bono travaille qu'avec des handicapés, mentaux ou physiques, et c'était incroyable ce qui s'est passé entre moi et eux, et là je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de faire, et voilà. On va reparler de la relation, comme tu dis, incroyable, de cette intimité que tu photographies sans jamais voler d'images, sans jamais trahir les personnages. Ce qu'il faut souligner dans le travail aussi de Jean-Louis, c'est qu'entrer dans cet univers de création hyper exigeante, on parlait de Chéreau, de Pipo Del Bono, de Pina Boche, très rares sont les photographes qui rentrent. Alors voilà, souvent on parle d'actualité, d'actualité internationale, de société, en disant que ce sont des terrains, bien évidemment, où il est difficile pour les photographes, les photojournalistes de travailler, mais réaliser ces portraits, rentrer dans cet univers rare, sont les photographes qui le font très souvent, les photographes de plateau, ou les photographes de portraits, et les people travaillent dans le cadre de promotions, où les acteurs, les artistes sont dans une posture, où c'est très fabriqué, c'est du marketing, ou alors ce sont des photos d'artistes volés, et a priori on n'a que ces images des artistes, soit volés, soit hyper fabriqués. Ce qui est important dans ton travail de souligner, et on le voit quand on voit l'intensité des photos de Jean-Louis, la proximité qu'il a avec les gens qu'il rencontre, c'est que tu es en dehors de cette promotion, et en dehors de ces photos volées. Comment tu as été accepté, comment tu peux faire des photos de ces gens, on parle de Chéreau, Chéreau, il n'y a jamais de photos de lui, très rarement, d'Emmanuel De Vos avec ses bigoudis, on ne voit jamais une artiste comme ça, dans ce moment un peu d'abandon, comment tu crées la proximité avec ces gens, comment tu réussis à rentrer là, où a priori ils ne veulent pas se faire photographier ? Donc en découvrant les loges avec Pippo Del Bono, ce qui m'a attiré tout de suite, c'était de faire comme un making-of, et à l'époque il n'y en avait pas beaucoup au cinéma, moi ce qui me faisait rêver, c'était les photos de tournage, les premiers reportages de making-of de films, de Luc Roux dans Studio Magazine, et ça, ça me faisait rêver, et tout d'un coup d'arriver dans ces loges, c'est comme si je faisais moi-même un making-of de ce qui se passait avant, pendant et après le spectacle, et c'est ce qui m'a tout de suite attiré, et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ces metteurs en scène, et ce n'est pas uniquement de faire des photos du spectacle fini, évidemment j'en fais pour la promo du spectacle, pour les plaquettes de théâtre, pour la presse, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de suivre la création du premier jour, au dernier jour, évidemment, quand il y a 45 jours de répétition, je ne suis pas à 45 jours, mais je suis à des étapes clés, et pour moi c'est de faire un reportage sur la mémoire de cette création, et les metteurs en scène qui ont vu mon travail, c'est ce qu'ils ont aimé, Pippo Del Bono, Wajim Awad, c'est pareil, Wajim a toujours refusé que quelqu'un rentre dans sa bulle de création, parce que quand il écrit le spectacle, quand il le met en scène, il est vraiment dans une bulle, et il ne faut pas qu'il y ait un intrus qui rentre, et quand il a vu mon travail, que j'étais quelqu'un de très discret, d'attentif, il m'a demandé de faire un travail de mémoire sur ses créations, et c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans le processus de création de ces artistes, et après je suis photographe associé à la scène nationale de Clermont, et donc je fais un travail de mémoire sur tous les spectacles qui passent à la scène nationale, donc évidemment je ne connais pas tous les metteurs en scène, les spectacles qui vont être accueillis, donc à chaque fois, il y a une demande qui est faite à la compagnie, la compagnie accepte, et là c'est à moi de rentrer dans les loges, de me présenter, et là tout d'un coup je découvre 10 personnes, 15 personnes, que ce soit du comédien, le metteur en scène, technicien, et c'est de pouvoir, de savoir se faire accepter parmi cette équipe, et donc c'est là où, pour moi, c'est vraiment un travail du chat et de la souris, à chaque fois que j'ouvre cette porte de loge, il faut y aller, ce n'est pas évident de rencontrer ces artistes qu'on ne connaît pas, qu'en plus la plupart ne connaissent pas mon travail, et tout d'un coup c'est de pouvoir se faire accepter par ces gens-là, comme Emmanuel Deveau, ce que je ne connaissais absolument pas, et puis tout d'un coup j'ai senti qu'il se passait quelque chose, je commence à faire des photos dans le couloir, et tout d'un coup la porte est ouverte, elle a les bigoudines, je sais, je sens que c'est possible, je fais les photos, elle déteste les photos, et avec moi, elle se sent à l'aise, et tout est ouvert. De ta façon de photographier, de ta façon de te comporter aussi, avec les gens que tu photographies, Wajdi Mouama dit qu'il n'a jamais eu la sensation d'être dérobé, d'être volé, d'être épié. C'est ce qu'on peut aussi ressentir dans ces photos. Est-ce qu'il y a des moments où, par exemple, tu parles de cette scène, où tu vois Deveau arriver, comment tu procèdes ? Est-ce que tu lui poses la question avant ? La compagnie sait qu'il y a un photographe, la demande a été faite, donc il y a un photographe qui va faire des photos. Mais après, c'est vraiment le chat et la souris dans ce couloir, où tout d'un coup, il y a une vie entre eux, et c'est de commencer à faire des photos au loin des gens entre eux, et tout d'un coup, de se faire accepter, et tout d'un coup, de pouvoir rentrer dans la loge, ou sur le plateau, et qu'il n'y ait pas de problème. Surtout que tu rentres très souvent dans la loge, ou sur le plateau, en tout cas dans la loge, dans des moments cruciaux, dans des moments de concentration, juste avant que les artistes entrent en scène. Est-ce que tu as le sentiment qu'à un moment, ils t'oublient, que tu as su créer une relation avec eux, qu'ils savent que tu les respectes, comme dit Ouajdi Mouhamad, que tu ne vas pas leur dérober quelque chose, les voler ? Oui, c'est vraiment un travail de confiance entre la compagnie, donc metteur en scène, ou comédien, interprète, et moi. Et c'est pour ça que ça marche, c'est que tout d'un coup, à aucun moment, j'arrive et je me mets devant le metteur en scène pour voler une photo. À chaque fois, je suis à côté de lui, à un moment, je suis devant lui, derrière lui, mais tout se fait, au ressenti, je sais qu'il y a des moments, c'est possible, d'autres moments, ce n'est pas possible, et tout se fait naturellement. On parlait donc de cette photo d'Emmanuel De Vos, donc le moment d'abandon aussi. Encore une fois, on voit très rarement ces stars, dans cette intimité-là, non préparée, non maquillée. Je pense aussi à la photo de Bertrand Cantat. Tout le monde connaît l'histoire, évidemment, de Bertrand Cantat. Il y a eu très, très peu de photos de lui, ou alors des photos volées, prises comme ça, et on sait qu'il refuse, alors, les interviews, les photos. Comment tu as pu te faire accepter, déjà ? Comment tu as pu le photographier ? Mais pourquoi t'as-t-il laissé le photographier ? C'est encore une fois la même chose, vu que je travaillais pour Ouachdi. Donc, il n'y a aucun problème avec Ouachdi. Ouachdi sait que je suis respectueux, qu'il aime mon travail. Donc, il m'a demandé de faire un reportage sur la trilogie des femmes de Sofoc, qui était présentée à Avignon l'année dernière. Et sauf qu'en plus de ses comédiens habituels, il y avait Bertrand Cantat, qui écrivait la musique de ce spectacle, et qui chantait. Donc, évidemment, il y a une appréhension de se dire comment ça va se passer avec Bertrand Cantat, par rapport à l'histoire, par rapport à l'image. Moi, qui suis toujours sur le plateau, dans les loges, à faire des photos, et comment ça va se passer. Et tout de suite, Ouachdi m'a présenté. Ouachdi lui avait déjà parlé de moi. Il n'y a pas eu de problème. Donc, c'est sûr que le premier jour, je les ai suivis pendant un mois, dans trois lieux, Nanterre, Bordeaux, Athènes et Avignon. Mais Bertrand n'était pas à Avignon. Je n'ai pas commencé, dès le premier jour, à monter sur le plateau et arriver sur Bertrand Cantat et faire des photos. Donc, j'ai commencé à faire des photos dans la salle, de loin. Et petit à petit, je me suis rapprochée, dans les loges, pareil. Et jusqu'au moment où, on parle, il se passe des choses, et je fais partie de l'équipe à part entière. Ces photos, c'est pour Ouachdi, c'est pour nous, c'est pour la mémoire de cette création. Et tout se passe bien. Et quand on a fait une expo à la reprise à Nantes, l'été d'après, en tout cas, la création s'est faite en juin, juillet, et en septembre, le spectacle était repris à Nantes. Et donc, on a fait une expo sur ce travail de création dans ces trois différents lieux. Et Bertrand était super content. les autres aussi. Mais Bertrand, j'étais très content qu'il me dise ça, c'est que tout d'un coup, c'était une histoire de deux mois passés ensemble, et que tout d'un coup, ça retraçait cette mémoire de création de ces moments ou de préparation, de doute, de joie. On pourrait en voir aussi la photo de Romain Duris, qui d'habitude est photographiée dans les magazines, dans la presse, comme un beau gosse, et de façon assez froide, ou en tout cas assez stéréotypée. Duris, qui n'aime pas vraiment qu'on le photographie aussi, comment se passe la rencontre avec Duris ? Comment te laisse-tu lui aussi ? Duris, c'est pareil. Je rêvais évidemment de faire des photos de Patrick Shero, qui pour moi est l'un des plus grands. Donc après, c'est très compliqué de pouvoir rentrer en contact avec Shero, et même si j'avais des portes qui s'ouvraient, mais on ne fait pas des photos de Shero aussi facilement. Comment tu réussis à te faire accepter par Shero ? Shero, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais en tout cas, j'ai commencé à être là. Donc évidemment, pas de photos sur le plateau. J'ai eu la chance de pouvoir assister à des filages, à des choses, mais pas de photos. Et puis après, c'est pareil, commence à naître quelque chose. Romain ne voulait absolument pas de photos parce que c'était la première fois qu'il montait sur scène sur une scène de théâtre. Donc quand la demande a été faite, c'était non, non, non. On a déjeuné ensemble et il s'est excusé en me disant je ne suis pas prêt, je suis trop flippé, ce soir c'est la première et ce n'est pas possible. Donc j'ai besoin de me concentrer, ce qui est tout à fait normal. Donc on respecte l'artiste. Et donc là, je lui ai dit par contre, si tu dois te concentrer, c'est normal. et je respecte. Par contre, est-ce que je peux venir tout de suite après quand tu sors du spectacle ? Il m'a dit mais il n'y a aucun problème. Et c'est là où j'ai commencé à faire les premières photos de Romain en loge. Et après, donc après, les photos, il les voit, il les aime. Chéreau voit les photos, il les aime. Et tout d'un coup, là, je peux aller sur le plateau, je peux, voilà, puis un respect, un respect entre le photographe et du riz, et Chéreau et les autres. Est-ce que le... Alors pourquoi le choix délibéré du noir et blanc ? C'est une volonté d'épure, de... qui colle avec l'intimité, les moments d'intimité et les moments privilégiés où tu as accès à ces artistes ? Est-ce que ça dit aussi que c'est dans ton écriture photo ? Moi, c'est dans mon écriture photo et quand j'ai commencé à l'option photo à Chalons-sur-Saône, donc en plus, l'usine Kodak était à Chalons, partenaire de cette option, donc on avait tout le papier, toute la chimie, tout gratuitement. Donc évidemment, je découvre la photo, c'est du noir et blanc, la couleur, on n'y touchait pas parce que c'était des machines spéciales et on ne faisait pas de couleurs et donc j'ai commencé à faire que du noir et blanc et c'est sûr, moi, je préfère le noir et blanc en plus par rapport aussi à l'expérience que j'ai eue par rapport à Visa à travailler toutes ces années sur ce choix d'éditing de photos qu'on projette. Pour moi, le noir et blanc est beaucoup plus fort et j'ai toujours travaillé en pellicule. Autant les photos du spectacle finis se font en couleurs parce que les compagnies ont besoin de photos couleurs du spectacle fini pour leur promotion mais autant tout ce travail de création qu'il y a avant la représentation pendant la représentation je le fais en noir et blanc. On a parlé en regardant ton exposition tous les deux, tu me disais à quel point tu étais heureux, touché même par la qualité des tirages tirages qui ont été faits par Dupont Central Color c'est indispensable ça aussi pour mettre en valeur pour moi il y a toujours eu le métier de photographe et le métier de tireur et c'est deux choses qui vont ensemble voilà il y a le photographe et il y a le tireur et évidemment moi quand j'ai commencé à développer on est super content on développe son film c'est super on fait la planche contact des tirages de lecture c'est super parce qu'on a tout de suite le tirage on est super content et quand on ouvre c'est gris il y a des pétouilles partout c'est cramé c'est noir et voilà mais moi je n'ai jamais eu la patience qu'un vrai tireur a de passer plusieurs minutes voire des heures sur tel tirage est-ce que tu penses qu'un mauvais tirage peut dénaturer l'écriture de vos photos de la photo carrément oui pour moi l'un ne va pas sans l'autre et là par rapport à Thomas de Centrale Dupont qui a fait mes tirages c'est la première fois que je rencontrais Thomas et Thomas a aimé mon travail il était content de faire des tirages d'après négatif et non d'après scan et tout de suite il a su lire mes images et pour lui ce qui était important c'était le regard d'Elodie Boucher c'était la robe de Pina de faire ressortir la matière de la robe de Volmont la danseuse dans l'eau tout d'un coup c'était l'eau donc il fallait vraiment qu'on sente l'eau sur la robe et je n'ai jamais vu mes photos aussi bien tirées en tout cas prendre une valeur à ce point là et ça c'est Thomas qui a réussi à mettre en valeur ces tirages avant de parler aussi de ton rôle au sein de Visa pour l'image j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait de jeunes photographes que j'ai rencontrés hier au Welcome Drink qui commencent qui sont tout jeunes qui ont 20-25 ce qui est intéressant aussi de dire dans ces rencontres avec les photographes le matin c'est aussi le parcours la façon dont vous accédez à la photo et toi par exemple dans ton parcours tu fais cette option photo et puis un moment pour des raisons aussi économiques Dieu sait si c'est crucial dans ce métier de photojournaliste tu repars tu repars travailler et tu repars travailler à l'usine pendant tous ces moments qui n'étaient pas faciles parce que tu avais envie de faire ta photo tu avais envie d'en vivre enfin peut-être pas d'en vivre parce que pour toi c'est pas l'aspect le plus important mais tu n'as jamais c'est ce que tu me disais ce que tu nous as toujours dit tu n'as jamais tu n'as jamais baissé les bras quand j'ai découvert la photo c'est devenu une passion je m'éclatais à faire mes petites photos de mon côté je me disais absolument pas la photographe ça fait pas longtemps que je me dis photographe mais sinon je faisais de la photo et à côté de ça quand j'ai arrêté le lycée après cette option photo je n'ai pas passé le bac parce que j'ai préféré partir au festival de Cannes qui me faisait rêver je suis partie à Berlin et pour moi c'était plus important de partir à Cannes et d'aller voir des films et puis de partir à Berlin que de passer le bac et voilà et mes parents n'ayant pas d'argent il était hors de question de leur demander des sous de toute façon ils n'en avaient pas et donc tout de suite ça a été je me suis inscrit en intérim j'ai bossé en usine pendant des années mais pour moi c'était pour me faire de l'argent pour pouvoir continuer à m'éclater à côté à faire mes petites photos de fêtes de spectacles de rue et voilà et les gens étaient contents de certaines compagnies de photos ils voulaient des photos je faisais mes tirages moi-même je les donnais et voilà et quand il fallait vendre une photo c'était 5 francs j'étais content on aimait ma photo ça me payait mon papier et ma chimie et voilà tu rappelais que tu es partie au festival de Cannes alors avant d'assister des grands noms comme Carole Bélech qui a photographié les plus grands je pense à Huppert aussi avant tout ça avant d'avoir ton badge d'accréditation de rentrer dans ce milieu il y a eu des nuits passées en sac de couchage sur la plage de Cannes quand je suis partie en seconde ça me faisait rêver parce que c'était une bouée de sauvetage le cinéma c'est Truffaut c'est Sautet c'est Godard c'est Godard et voilà et je rêvais de partir à Cannes parce que ce monde du cinéma me fascinait et en seconde moi qui n'étais jamais sorti de mon bled de mon bled je suis partie en stop avec un sac de couchage je n'étais jamais partie tout seul je n'avais jamais fait de stop je suis descendu à Cannes en stop à dormir sur la plage pour voir la montée des marches de tel ou tel artiste et voilà et ce qui est drôle c'est que pendant plusieurs années j'ai fait ça et que maintenant j'ai la chance après avoir dormi sur la plage devant le carton pour essayer de choper la reine Margot Chero avec Isabelle Adjani et les autres juste de les apercevoir c'est que quelques années plus tard j'ai la chance de faire des photos sur le plateau de Chero de manger avec lui le projet cette photo a été faite en plus à Cannes dans un festival de danse il intervient dans du printemps de Thierry Nian qui sera dans la semaine prochaine au théâtre de la ville et donc la première répétition avait lieu dans un festival de danse à Cannes ce qui est drôle c'est que je me retrouve à Cannes après toutes ces années que je dors au Carlton pour la première fois de ma vie et que je prends le petit-déj le matin et que Chero s'installe à ta table pour prendre le petit-déj et c'est voilà c'est une chance incroyable toutes ces rencontres au fil des années et tout s'est fait comme ça le cinéma tu disais tu rencontres enfin dans tes premières fois Anna Karina c'est Godard évidemment et Gainsbourg et Gainsbourg est-ce que toi qui es fan absolu de Sauté on le voit quand on regarde tes portraits de femmes c'est vrai que tu photographies les femmes comme Claude Sauté les filmés je pense à Romy Stéder il y a des voilà Catherine et Gell ce portrait il y a une façon de sublimer les femmes sans voilà sans en faire trop et encore une fois dans ces moments d'intimité est-ce que justement toi qui es fan absolu de cinéma de Godard de Sauté de Truffaut bien évidemment est-ce que ça a influencé ta façon de prendre ces portraits ta façon de voir de regarder ces artistes j'imagine inconsciemment évidemment j'imagine mais en même temps tout s'est fait encore une fois naturellement et quand je fais une photo c'est ce qui m'attire en tout cas c'est ce qui me touche c'est ce qui me fait pleurer et ça m'arrive de pleurer devant une scène de loge ou quand une actrice se maquille ou tout d'un coup embrasse lors d'une première et tout voilà je suis quelqu'un de sensible et de faire ces photos là c'est ces moments là qui me touchent et c'est d'appuyer sur ce bouton là le bouton là à ce moment là et on voit le résultat à travers tes portraits on parle un petit peu de visa pour l'image est-ce que c'est pas complètement schizophrène cette année alors ce qu'il faut savoir c'est que donc Jean-Louis et l'équipe d'Images Evidence et d'ABAX font l'illustration sonore l'écriture sonore du festival le montage des projections tu es à la fois juge et parti tu es photographe même si comme tu le disais avec ta pudeur naturelle et ta modestie pleine de talent ça fait pas si longtemps que tu oses dire je suis photographe mais tu es à la fois photographe tu as une expo mais depuis des années avec toute l'équipe d'ABAX et d'Images Evidence tu sélectionnes aussi les photos tu sélectionnes le travail tu édites le travail des photographes qui vont ou pas d'ailleurs être présentés à Visa pour l'image comment tu concilies tes deux facettes je fais ça depuis 15 ans maintenant je travaille sur les soirées de projection depuis 15 ans donc c'est c'est pas que c'est une habitude mais c'est c'est un travail que j'aime faire depuis le début la première année où je suis venu au festival en tant que festivalier j'étais au lycée c'est drôle les rencontres avec Delphine Lelieu qui est maintenant l'assistante de Jean-François Leroy et Delphine était en option photo avec moi en seconde on s'est rencontré en seconde et c'est par l'intermédiaire de Delphine qui elle à l'époque était juste petite hôtesse du deuxième bureau pour se faire un peu d'argent avant la rentrée avant la rentrée elle m'a parlé de ce festival qui était génial je suis venu en 94 et en 94 année du Rwanda et j'ai découvert les soirées de projection j'ai découvert les expos et je me suis pris une claque comme jamais je m'en étais prise c'est la première fois que je voyais des photos aussi fortes des reportages qui m'ont vraiment marqué et quand j'ai vu ces expos magnifiquement tirées encadrées et au niveau magnifique niveau travail je suis rentré moi qui faisais mes petites photos de spectacles ou de petites fêtes voilà je suis rentré à Chalon déprimé et je me suis dit que jamais je ne serais photographe c'était impossible et pendant six mois j'ai plus touché mon appareil photo parce que pour moi c'était même pas la peine que je continue à faire des photos et voilà et l'année d'après j'ai eu la chance d'être stagiaire sur le festival sur les soirées de projection où à l'époque on était en argentique donc tout en diapo donc il fallait il y avait un travail de cinq mois de reproduction des tirages développement diapo mis sous cache etc etc et c'est comme ça que l'aventure a commencé et aujourd'hui tout est en numérique tout se fait différemment mais combien de photos combien de sujets de photos vous visionnez donc à Chamy en Bourgogne c'est là où se fait où se préparent toutes les soirées de projection vous commencez quand en amont à recevoir des photos combien vous envoyez chaque année et combien sont sélectionnées beaucoup beaucoup on commence à recevoir des sujets à partir de février il y a déjà un pré-choix qui est fait par par Jean-François et Delphine le principe c'est d'envoyer les sujets à Jean-François et Delphine au cas où Jean-François décide de faire une expo et si Jean-François pense que ce n'est pas assez fort pour une expo il nous le donne pour pour peut-être le passer en projection donc ça ça représente quand même je ne sais pas 200-300 reportages vu qu'au final on doit en avoir une centaine une centaine au final sur ces histoires 300 reportages reçus vous en sélectionnez une centaine voilà une centaine au bout de ces soirées il y a une centaine de reportages passés et moi qui m'occupe plus de la chronologie des chronos et des deux mois écoulés là c'est énorme niveau images surtout maintenant avec le numérique tout d'un coup toutes les agences et les photographes m'envoient leurs images et tout d'un coup pour un chrono pour un chrono qui retrace de moi selon l'actualité c'est sûr si c'est Haïti c'est sûr si c'est des gros événements comme ça il y a une masse énorme d'images genre je peux avoir entre 10 000 maintenant 10 000 et 15 000 photos pour deux mois d'actualité et au final il faut en choisir 300 c'est énorme tu parlais de cette claque que tu as reçue la première fois où tu es venue à Visa pour l'image il y a des photographes qui continuent à te filer des grosses claques je pense notamment à un Stanley Green qui est exposé chaque année il y a des photographes qui ont se dit que c'est toujours l'horreur c'est toujours qui n'ont pas les mêmes photos mais que malgré toutes ces années passées les conflits changent de pays on revient dans le pays et c'est toujours des horreurs des horreurs des massacres et malheureusement on est en 2010 on se disait déjà ça en 2000 quand Blankensop a sorti ces images du Timor et où tout le monde se massacrait à la machette et on se disait mais on est en l'an 2000 et ce n'est pas possible que l'être humain puisse encore être à ce niveau là et donc chaque année il y a forcément des images qui nous touchent qui l'année dernière c'était l'Ounan voilà pourtant je suis habituée à voir des dizaines et des dizaines de reportages de voir des cadavres toute l'année des gens explosés des choses et tout et l'année dernière je vais voir l'Ounan et j'ai commencé à faire le tour de l'expo et tout d'un coup je me suis mis à pleurer comme jamais je me suis mis à pleurer devant une expo et voilà donc il y a des choses Cette année par exemple si tu avais en plus évidemment enfin en tout cas c'est moi qui vous le dis l'exposition de Jean-Louis au théâtre de l'archipel vraiment allez-y allez-y quels sont les en projection en soirée de projection quels sont les les sujets qui t'ont qui t'ont touché ou qui t'ont qui est en expos il y en a plusieurs c'est Stéphanie Sinclair qui sera projetée et qui l'expo est géniale et c'est sûr qu'avec la projo est géniale et moi ce que j'aime aussi dans ces soirées de projection c'est tout d'un coup quand on raconte une histoire et quand on raconte quand on raconte la Syrie mais c'est pas seulement ce qui se passe en ce moment c'est que tout d'un coup on remonte dans le temps et que tout d'un coup on raconte une histoire en 10 minutes 15 minutes 20 minutes et que là on rentre dans l'histoire et que ça est-ce que tu continues de discuter tu n'as pas trop le temps ceci étant à bacs et images d'évidence les équipes techniques n'ont pas franchement le temps pendant une semaine de discuter mais tu continues de te nourrir quand tu es à Perpignan de discussions je pense par exemple avec Stanley Green ou d'autres tu as le temps de j'ai le temps oui mais c'est surtout je ne vais pas aller systématiquement aller voir quelqu'un dire c'est super ou voilà moi ce que j'aime c'est ça que je trouve génial à Visa pour l'image c'est que tout d'un coup quand on aime une expo ou une projo on a la chance de voir ces photographes en conférence et que tout d'un coup pendant une heure le photographe raconte son parcours raconte le pourquoi du comment et ça c'est vraiment génial moi je n'ai jamais parlé à Denis Stock mais quand il a raconté son parcours la rencontre avec James Dean par rapport à toutes ces photos et toutes ces photos sont sublimes et voilà et c'est génial comme Marie-Laure de Decker raconte aussi toutes ces images du Vietnam au Tchad et que tout d'un coup elle ne gagne pas cet argent elle ne gagne pas d'argent mais par contre elle fait une séance photo avec Deneuve et tout d'un coup elle est tranquille pendant trois ans que tout d'un coup elle arrive en Tchétchénie et que tout d'un coup elle ne comprend pas ce qui se passe et que tout d'un coup il y a du sang partout sur les murs et qu'on lui dit qu'on met des grenades dans la bouche des enfants pour les faire exploser et que tout d'un coup c'est juste l'overdose qu'elle décide de tout arrêter et que plus jamais elle ne refera deux photos de guerre et pourtant elle a couvert le Vietnam, le Tchad et tous les plus grands conflits voilà et c'est ça qui est génial à Avisa c'est que tout d'un coup aux conférences on apprend plein de choses et c'est hyper intéressant Mais en discutant avec vous en vous écoutant lors de ces conférences ou tout simplement dans la rue en parlant avec vous tu parlais de Marie-Laure de Decker de Stanley pour beaucoup d'entre vous pour certains c'est frappant la façon dont les sujets que vous traitez et encore une fois il n'y a pas de distinction et de hiérarchie vraiment il est extrêmement difficile de photographier de rentrer dans l'intimité de ces créations tellement exigeantes que tu photographies bien sûr il n'y a pas de bombe bien sûr c'est pas la guerre bien sûr tu rentres le soir chez toi et tu dors dans un lit mais c'est frappant quand même avec des gens comme toi comme Marie-Laure comme Stanley de voir à quel point votre travail fait partie inhérente de votre vie aussi enfin ça a l'air banal de le dire ainsi mais c'est lié c'est profondément lié la façon dont tu parles des spectacles de ces rencontres tu parles de toi aussi quelque chose qui est extrêmement intime parce que c'est moi en tout cas la photo et le spectacle vivant c'est moi c'est ma vie et j'ai une chance incroyable de pouvoir faire ça de pouvoir gagner ma vie maintenant avec ces photos là et en plus j'ai la chance de pouvoir d'avoir travaillé avec Pina avec OHD PIPO Pina Bauche PIPO d'El Bono et voilà c'est juste des rencontres exceptionnelles avec les plus grands du monde du spectacle et c'est une chance incroyable ce qu'il faut dire aussi c'est que tu sors un livre qui sera disponible ce mercredi en principe c'est mercredi est-ce qu'il y a une signature de prévue vendredi vendredi alors à quelle heure à 16h à la librairie près du Campo Santo voilà pourquoi un livre c'est quel sens tu lui as donné est-ce que c'était comme une rétro un peu comme on le fait à Visa pour l'image aujourd'hui ou ça a un sens plus particulier pour toi c'est que cette année c'est ben voilà la couverture instantanée et cette année c'était les dix ans du travail que j'ai fait à Clermont avec Jean-Marc Rangier par rapport à sa programmation et du coup on a fait une grosse expo dans toute la ville sur les dix ans où tout d'un coup il y a tous ces metteurs en scène comédiens qui sont passés et tout d'un coup j'ai eu envie de faire un petit livre sur ces dix ans donc niveau budget c'était pas possible pour rappeler qu'il est extrêmement difficile pour les photographes de trouver un éditeur de financer donc c'était pas possible la scène nationale n'avait pas le budget pour et j'ai commencé à réfléchir pourquoi pas de le financer moi-même je me suis renseigné et donc du coup c'est ce qui va se passer et il est financé à compte d'auteur donc vraiment dès mercredi en tout cas vendredi vous attendez pour la signature et donc du coup c'est plus que ces dix ans à Clermont en tout cas mes premières photos à Chalon avec Anna Karina Philippe Catherine et jusqu'aux dernières photos que j'ai faites cet été sur la création de Christophe Honoré à Avignon voilà c'est un petit best-off en tout cas de mes super rencontres entre Pippo Delbono et Pina Baos Christophe Honoré dernièrement Ouachdi Ouachdi a écrit la préface du livre j'ai eu la chance d'avoir les préfaces sont magnifiques les textes de Jean-Marc Grangier ou de Ouachdi des petits textes j'ai trois lignes de Chéreau de Christophe Honoré Bertrand Cantard voilà ils ont tous dit oui en tout cas ils se sont même proposés certains d'eux-mêmes d'écrire deux trois choses et voilà c'est un super cadeau qu'ils m'ont fait et j'espère qu'il plaira j'espère aussi donc rendez-vous vendredi 16h à la librairie qu'est-ce que tu as prévisat avant tu te reposerais un petit peu mais tes prochains projets alors les prochains projets je continue je continue évidemment je travaille avec différents metteurs en scène donc il y a plusieurs créations qui ont commencé donc je vais continuer je vais continuer je vais commencer à aller sur ces différentes créations et le gros projet de l'année prochaine c'est de suivre trois créations de Stanislas Nordet qui sera le prochain metteur en scène artiste associé du festival d'Avignon il fait une création à Rennes en novembre une création à la colline à Paris en janvier et après la colline il fait sa création pour la cour d'honneur à Avignon donc pareil Stanislas aimant mon travail par rapport à ce que je raconte veut que je raconte l'histoire de cette année de ces trois créations alors maintenant le principe aussi de ces conférences c'est que vous publics alors pro ou pas vous preniez la parole je pense que ça aussi c'est le côté précieux de ces rencontres le matin donc les deux jeunes filles sont là ont des micros qui souhaitent poser une question à Jean-Louis alors c'est compliqué la première mais peut-être nos amis au milieu ne te retourne pas allez non mais voilà voilà là on a trois c'est compliqué de poser des questions à quelqu'un qu'on connait qui souhaiterait parler oui voilà bonjour bonjour donc félicitations déjà pour l'expo qui est pas mal que j'ai vu hier au théâtre que j'ai bien beaucoup apprécié donc une question sur cette expo une question sur visa en général sur cette expo il y a 3-4 photos que techniquement certains pourraient juger flou ou décalé ou techniquement pas au top je veux savoir pourquoi tu les as gardées est-ce que c'est pour le côté émotionnel pour le côté vécu que j'ai vécu avec ou c'est pas toi qui as fait le choix ou pour d'autres raisons ça m'a questionné pourquoi ce choix et après pour visa donc je ne savais pas que en fait c'est des ce qui est en projection c'est ce qui n'était pas été jugé assez marquant pour être en non c'est pas ça c'est pas ça c'est qu'il y a des sujets qui fonctionnent en expo et qui ne fonctionnent pas en projo ou vice versa et selon les histoires qu'on veut raconter c'est pas les projections c'est pas le déchet c'est pas le déchet c'est pas ça du tout c'est qu'il y a des des sujets qui sont plutôt magazines qui sont plutôt on raconte une histoire et donc tout d'un coup il faut mettre 80 photos 100 photos et pour en projection et qui vont super bien marcher et en expo ça fera flop pas flop mais en tout cas ça sera moins bien mais c'est pas je me suis peut-être mal exprimé et puis les photographes eux-mêmes savent envoie des photos pour les projections ou pour les expos mais il n'y a pas de distinction hiérarchique entre on prend les déchets pour les projos du soir et le meilleur et sinon alors je te rejoins parce qu'en effet il y a des expos qui nous mettent les larmes aux yeux et comme je te dis et comme les projos il y a des projos des sujets qui sont aussi forts tout à fait bon mais je te remercie tu peux répondre sur ma première question et sur la première question pour moi le flou oui ça c'est légèrement flou Elodie Boucher mais après pour moi une photo floue c'est pas parce qu'elle est floue qu'elle est ratée ou voilà c'est la force de ce qu'elle peut raconter et oui c'est la photo c'est ton écriture bah oui c'est mon écriture et ça peut être flou mais mes photos ne sont pas toujours super nettes par rapport à la lumière par rapport à des choses mais pour moi une photo floue n'est pas forcément ratée c'est loin de là Sarah Moon qui j'adore Sarah Moon Sarah Moon elle fait beaucoup on a l'impression que toutes ses photos sont floues sauf que c'est son travail et c'est juste magnifique donc après c'est vraiment chacun on est touché ou pas touché voilà la première photo ce qui est drôle c'est ce que je racontais à Caroline la première photo je suis devenu photographe officiel de la mairie de Chalon à un moment donné et la communication du maire a choisi une photo de fête noir et blanc floue où deux amis étaient en train de danser voilà mais flou de chez flou en mouvement et voilà donc moi j'étais super fier que cette photo soit choisie et quand je les ai montrées à mes parents mon père m'a tout dit mais pourquoi ils ont choisi cette photo elle est complètement ratée elle est complètement floue mais voilà donc après c'est chacun sa sensibilité chacun mais ce flou aussi raconte quelque chose de ton écriture le mouvement la vie ces instants d'intimité très très brefs où tu rentres encore une fois dans l'intimité de ces gens qui se concentrent qui détestent a priori les photos et peut aussi dire quelque chose ce flou c'est pas forcément une photo ratée une autre une autre question alors levez la main parce que d'ici on voit pas forcément tiens les jeunes photographes que j'ai vus hier doivent avoir plein de questions à poser à Jean-Louis où sont-ils les photographes de Lyon ah voilà voilà je vous vois allez lancez-vous mademoiselle non attends prends un micro le jeune homme qui est là bonjour vous dites tout à l'heure que vous avez mis du temps que vous avez bossé à l'usine pendant le bon moment vous avez mis combien de temps à décoller en fait à passer du statut de je fais des photos je deviens réellement photographe et j'en vis et j'ai pas besoin de se faire des à côté ça a pris des années mais en même temps quand au début je me disais donc je me disais pas photographe ça c'est sûr mais en même temps je m'étais jamais imaginé vivre de la photo mon parcours a toujours été semé de rencontres incroyables exceptionnelles et voilà je sais pas j'ai mis une dizaine d'années où je travaillais à côté jusqu'au moment où je suis devenu photographe officiel entre guillemets officiel de la mairie de Chalon et donc là tout d'un coup je faisais les photos des canisites des galettes des rois avec le maire etc etc mais au moins voilà j'avais un vrai salaire c'est la première fois j'avais un vrai salaire en étant photographe et voilà et à côté de ça je continuais à m'éclater dans ce que j'aimais et après c'est aux différentes rencontres que tout d'un coup je suis vraiment devenu photographe uniquement de spectacle évidemment j'ai fait des photos de mariage aussi pour pour gagner de l'argent pour mais en tout cas toujours à côté pour pouvoir continuer à à pouvoir faire ce que j'aimais donc après c'est en tout cas pour moi il faut il faut y croire si on aime ce qu'on fait même si c'est galère et tout je pense qu'il y a toujours à un moment ou un autre tu me rends compte quelque chose et hop ça commence à on peut commencer à pouvoir faire ce qu'on aime mais après je peux pas le dire je peux pas le dire c'est dix ans parce que dix ans parce que moi ça a été dix ans mais parce que après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rencontrer machin 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 et voilà mais qu'il n'y aurait peut-être pas eu cette rencontre là peut-être que je serais jamais devenu photographe ou j'aurais fait autre chose où j'aurais fait des photos de mariage et pour gagner des sous et à côté de ça faire des petites photos pour moi pour mon plaisir Merci Une autre question dans le public c'est compliqué pas facile Je sais que c'est difficile Je sais que c'est difficile Tu nous a mis d'Abac c'est d'Image d'Évidence non c'est les hommes de l'ombre il y en a même un qui parle Tu disais que tu rappelais que tes photos aussi illustrent toutes les plaquettes toutes les des compagnies théâtrales que tu et chorégraphiques que tu photographies Quels sont tes rapports avec la presse Est-ce qu'il est un peu la réponse pour Yette mais est-ce qu'il est difficile de présenter de publier des photos d'artistes qui sont pas justement ces photos très souvent formatées qu'on voit dans la presse magazine Catherine Egel Emmanuel Deveau qu'on voit et prochain film aussi on va être submergé de photos d'elle dans tous les magazines y compris les news dans les pages people des news les pages culture spectacle mais c'est toujours des photos hyper formatées avec maquilleur avec styliste etc est-ce que toi tes photos tu as du mal elles ne passent jamais moi les seules photos qui passent dans la presse c'est les photos du spectacle fini parce que tout d'un coup parce que tout d'un coup c'est la promo du spectacle du printemps avec Shero donc évidemment plus c'est le théâtre de la ville il n'y a que moi qui fais des photos donc là évidemment il y aura des photos dans la presse mais après les photos du spectacle c'est vrai qu'on est tellement nombreux comme partout donc il y a des générales photos qui se font et qui voilà tout d'un coup il y a 15 photographes qui font une générale photo et voilà donc après c'est si tel photographe est super pote ce n'est pas être super pote mais en tout cas l'habitude de travailler avec Télérama c'est lui qui sera dans Télérama l'autre sera dans l'EB ce sera voilà donc moi mes photos ne passent rarement dans la presse mais en tout cas moi le but c'est pas la presse moi c'est vraiment un travail de mémoire par rapport à la compagnie par rapport au lieu et voilà et Weshdi quand il m'a demandé de suivre la trilogie en 2009 à la cour d'honneur voilà il m'a dit je veux avoir ton regard tu seras le seul à pouvoir suivre ça je veux peut-être qu'un jour il y aura un livre peut-être un jour une expo peut-être un jour quelque chose peut-être il y aura rien mais en tout cas on aura ces photos et ces photos existeront c'est comme Emmanuel de Marcimota qui est directeur au théâtre de la ville dont je suis le travail depuis plusieurs années c'est pareil quand il est avec Elodie Bouches ou avec ses comédiens c'est que tout d'un coup j'arrive dès le premier jour et je fais les photos de la création parce que voilà il y a quelques photos qui sortent un peu dans la presse parce que évidemment il est directeur donc c'est moi le photographe officiel d'Emmanuel de Marcimota mais après ces photos existent et on a toute la création et sans doute qu'un jour il y aura quelque chose sur toutes les créations d'Emmanuel mais voilà mais quand je fais ces photos-là quand j'ai fait les photos de Bertrand Cantat et tout j'étais super content de les faire évidemment parce que je me suis régalé mais je savais très bien que de toute façon avec Bertrand il n'y aurait pas de photos de parution parce qu'à part une ou deux pour la communication du spectacle mais voilà et que tout d'un coup j'ai la chance d'avoir une expo à Visa évidemment je demande à Bertrand et Bertrand est super content et il me dit oui par rapport au livre c'est pareil il y a plusieurs photos il y aura Wajdi et Bertrand il dit oui mais en tout cas ces photos existent et pour moi ce qui est plus important c'est que ces photos existent et peut-être qu'un jour il y aura quelque chose peut-être pas mais en tout cas c'est d'avoir cette mémoire avant de terminer de se quitter tu nous disais que et pourtant Dieu sait si tu vois chaque année des centaines des milliers de photos que quand tu vas dans des expos on parlait du travail de Stanley Green qui à chaque fois de Marie-Laure de Decker ou d'autres cette année Stéphanie Sinclair moi j'aimerais bien savoir parmi tout ce choix donc encore une fois sur 15 000 photos 10 ans il y a ce choix fait mais il y en a tellement d'autres toutes ces photos choisies qui ont dit quelle est celle que tu as faite c'est compliqué parce qu'on connait aussi ta modestie donc ça va être compliqué de répondre sans doute pour toi à ça mais quelle est celle qui te touche le plus de tous ces portraits et pourquoi ? toutes ces photos là me touchent forcément parce qu'il y a une histoire mais si je devais en choisir une c'est celle de Pina Baosch en train de danser Café Müller ça a été une rencontre incroyable elle est venue à Clermont-Ferrand pour le contact off avec les seniors et elle m'a donné carte blanche de pouvoir faire les photos répétitions coulisses scènes tout et quand j'ai montré les photos à Pina à Vaupertal en tout cas je lui ai laissé les photos pour que l'assistante lui montre c'était vraiment dans l'espoir qu'elle aime un tout petit peu mes photos qu'elle les aime un minimum pour qu'elle puisse me donner accès à d'autres spectacles de pouvoir faire d'autres photos tellement c'est magique et tellement les spectacles de Pina me touchent me bouleversent et quand elle a vu ces photos l'assistante m'a envoyé un mail en disant que Pina était très impressionnée par le travail qu'elle adorait les photos et qu'elle voulait en faire un livre point d'interrogation un expo point d'interrogation et donc du coup c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire que Pina aime mon travail et qu'en plus elle décide de faire quelque chose avec ses photos pour moi c'était le plus beau cadeau et six mois après elle passait à Bruxelles dans Café Müller et Le Sacre deux pièces maîtresses de Pina que je rêvais de voir et j'ai fait une demande officielle si je pouvais faire des photos et on m'a dit oui tout de suite pour le spectacle pas pour les loges parce que les loges étaient petites et que Pina avait besoin de se concentrer et tout et voilà et quand je suis arrivé pour le filage de Café Müller on était deux dans la salle il y avait moi et l'administratrice donc c'était un cadeau que Pina me faisait de pouvoir faire ses photos et donc pour moi maintenant d'avoir cette photo de Café Müller de Pina pour moi c'est voilà c'est un très beau cadeau et tu nous fais aussi de très beaux cadeaux à travers tes photos à travers tes photos donc je le rappelle l'exposition de Jean-Louis Fernandez au théâtre de l'archipel et venaient nombreux nombreux à la signature de son livre on espère bien sortir mercredi à la librairie donc éphémère sur le chemin juste avant le Campo Santo merci infiniment je voudrais juste dire que le talent de Jean-Louis est à l'aune de sa modestie voilà et l'un explique l'autre et voilà et en tout cas nous dans l'équipe de Visa pour l'image d'Images Evidence et d'Abax on est vraiment très très fiers d'avoir cette exposition et de travailler depuis si longtemps avec avec quelqu'un de voilà d'exceptionnel humainement et qui aime la photo et qui donne beaucoup voilà j'aime la photo c'est le mot de la fin t'aimes la photo merci